Et bonjour à tous, c'est Akory et on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu des découvertes de Steam, donc de ma liste Steam, on est toujours dans les V avec Blockhood. Alors je n'ai jamais testé ce jeu pour le coup, celui-là je n'ai vraiment jamais vu, donc on va tester ça. Donc il y a un mode d'histoire, un mode défi, un mode bac à sable et un mode tutorial qui serait peut-être intéressant à faire, mais le mode d'histoire, on normalement devrait proposer, non ? Allez, on part sur le mode d'histoire et puis on verra bien. Alors il y a cinq chapitres qu'on ne peut pas encore cliquer, je voulais voir un peu ce que ça disait. Le premier, l'enfant signifie simplicité, regarder le monde avec les yeux d'un enfant, c'est très beau. Ok ? Et voyons voir tout ça. Donc déjà, le temps de chargement pour un jeu de cette qualité. Alors le jeu a l'air bon, je ne voudrais pas dire non, je vais m'intéresser. Mais par contre, il n'a pas des graphismes de fou. C'est un petit peu long comme chargement. Il n'a vraiment pas des graphismes de fou. Donc on est dans du Minecraft simulator. Alors, on peut bouger comme ça. Voilà, il nous propose quand même, alors on peut faire comme ça. On va baisser votre point de vue. D'accord, ça c'est pour faire comme ça. Oh, salut toi. Bienvenue dans le Hood. Je crée ma propre petite cachette ici. Tu veux m'aider ? Ce sera amusant. Nous pouvons installer une nouvelle rampe d'accès, ajouter une extension à la cabane. Voyons un petit ennuyé. C'est la première fois que j'entends ce bruit ici. Allons-y. Voyons voir ce qu'il en est. Pour augmenter la vue comme ça. D'accord, donc on le suit le bonhomme. Il est là, ton petit marquesin. Oh zut, j'ai oublié que je n'avais pas fini cette passerelle. Ah d'accord. Donc là, on peut créer des blocs. Tu peux sélectionner des blocs pour construire à partir de l'inventaire. D'accord. Donc ça, par exemple. D'accord. Ok. Donc là, après on en développe d'autres. Et là, il n'y a que ça. D'accord. Ok, ok. Bah c'est fait, non ? Tu peux sélectionner des blocs pour construire à partir de l'inventaire. Sélectionne le passage. C'est bien. De l'inventaire. Oui, oui, c'est bon. Oui, j'ai fait ça. Ah d'accord. Avec le bloc sélectionné, ton curseur affichera la silhouette du bloc que tu sais construire. La silhouette sera verte sur un espace où tu peux construire. Elle sera rouge dans un espace où tu ne peux pas. C'est universel. Bien. Merci de ton aide. Le son devient plus fort. Nous devons être proches. Allons-y. Ça doit être autour de ce coin. Je ne sais pas. Je ne sais pas autant de bambou ici. Attendez. J'essaye de... Voilà. Il est là de marquer ça. Il semblerait que je ne puisse pas passer à travers. Alors ça, c'est pour effacer. Donc là, plus ou moins. Pas de soucis. Wow. Merci. C'est très utile. Maintenant, je dois juste traverser cette fosse. Donc, on va lui mettre du coup un autre passage. On va mettre de l'herbe. Bon, ça, ça n'a pas terre. Il faut appuyer. Bien. C'est parfait. Oh, c'est un cochon sauvage. Qui s'en va ? Qui s'enfuit ? Qui s'enfuit ? Qui s'enfuit ? Il s'enfuit. Oups. J'imagine que j'étais trop bruyant. Examinez un bloc qui permet d'utiliser le mode inspection. Donc là, il est dans la forêt. Je suis certain qu'il est passé par là. Il est juste là, regarde. Il s'en va là-bas. Je pense que c'est quelque part dans les champs. Il est quelque part dans les champs. D'accord. Donc, on doit... Voilà. Donc ça, ça permet de voir les petits trucs. Eh, petit ami poilu, comment ça va ? Oh, salut. C'est le marquasse-en qui répond ? C'est le marquasse-en qui répond ? Oh, salut. Je ne peux pas faire de séance papouille en ce moment. Je suis occupée. Tu peux parler ? Voilà. Bien sûr. Si tu sais écouter. Oh, oh. Je n'ai jamais rencontré un cochon par an avant. Oh, mais où est-il ? Où est-il ? As-tu un nom ? Et que charges-tu ? Je cherche davantage de cette chose délicieuse et croustillante que j'ai trouvée hier. Ah, c'est délicieux et croustillante ? Des braiselles de Parker ? Est-ce que ça pousse sur les arbres et puis ça tombe quand ils sont tout mûrs ? Eh ben, non. Mais ils sont encore assez savaux. Mais ils sont encore assez savaux, Parker. Parker. Voilà. Dans ce cas, ce n'est pas ce que je cherche. Attends. Comment es-tu appelé ? Je ne vois pas grand-chose ici, en dehors de l'herbe. Qu'est-ce que tu vois, mec ? Tu dois avoir une bonne vue de là-haut. Ah, moi. D'accord. Inspectez l'espace où se trouve le porcelet. Il semble que c'est juste de l'eau et de l'herbe. Ben là, non. Je sens vraiment quelque chose de délicieux et de croustillant en ce moment. Et ce n'est pas de l'herbe. Peut-être que si nous savions ce qui était délicieux, nous serions où trouver. Mais quel type de choses seraient savoureux et croquants dans le wood ? Alors, on a ça, par exemple. Alors, attendez. Chaque wood a des ressources et apports et productions pour ses blocs. Le panneau de ressources peut te montrer toutes les ressources de ton wood. Ouvre les panneaux de ressources en cliquant sur le bouton. Là, il y a un truc qui défile. Ah, le bouton sur brillance, là. Eau, frais, air frais, loisirs. Ah oui, il y a tout ça, d'accord. On a les abeilles, l'air frais. Ah oui, il y a un paquet de trucs à chérer. Les glands, ça doit être ça qu'il veut. Des glands, peut-être que c'est des glands. Est-ce qu'ils sont ronds avec une coquille croquante ? Un cœur délicieux et crémeux ? Je ne suis pas sûre de cette dernière partie, mais toi, tu en es sûre. Et donc, par cœur, à trouver où sont ces glaces. Du coup, je suppose qu'il va falloir inspecter. Là. Ça paraît très logique que ce soit là, mais... Bon, t'as pas envie. Non, d'accord. On va pas inspecter là, alors. On va inspecter là. Mais c'est pas... Jardin fleuri. Sol. Attends, c'est tout ! Cet arbre sent tout... Sont tout à fait comme les glands. Ça, c'est un chêne ? Ah oui, un chêne mort, d'accord. Alors, la traduction est un peu... Est un peu catastrophique, mais bon. Il semble que ça ne se passe pas très bien. Il est décomposé. Il ne produira plus de glands tant de citandres. Et bon, il ne faut vraiment pas déplacer ces phrases, s'il vous plaît. Je vous demanderai de ne pas déplacer ces phrases. De ne pas sortir ces phrases du contexte. Peut-être n'a-t-il pas assez d'eau ? Lorsque les blocs ne peuvent pas consommer leur apport, ils se détérirent progressivement, puis jusqu'à tomber en morceau. Comment as-tu pu me donner suffisamment... Comment as-tu pu... Ne pas donner suffisamment d'eau à l'arbre à glands ? Ne t'inquiète pas, nous pouvons réparer cela. Nous allons construire un arroseur pour arroser l'arbre. Alors, dans l'inventaire... Alors, maintenant on a des trucs production. Château d'eau. Trouver l'arroseur. Arroseur. Près du chêne, d'accord. Il ne faut pas le mettre dessus. L'arbre semble toujours mort. Il ne fait pas tomber de gland. Cela signifie probablement que nous devons remplacer le chêne par un nouveau. Donc, on enlève celui-là. Si triste, tu méritais mieux, chêne. Là, là, par cœur. Nous allons en choisir un nouveau maintenant. Donc, on va pouvoir en installer. Assure-toi que c'est le bon arbre. Ils ne sont pas tous pareils. On a des palmiers, des chênes, des verres. On a pas mal de choses, mais on veut un chêne pour le gros. C'est celui-là. Des glands, des glands, des glands. Attends un peu, mec. Tu dois lui laisser un peu de temps pour que le chêne produise. Chaque bloc a un taux de production. Inspecte-le pour voir la durée nécessaire du bloc. Donc là, il faut qu'il arrive au bout, je suppose. Oh, ce cochon aime vraiment ses glands. Plante encore quelques chênes, juste pour être sûr que par cœur n'en manque pas. Eh bien, plantons des chênes. Donc, on plantait un là, parce qu'il va falloir l'eau. Donc, je ne sais pas. Il en faut 7. Il y a une question qui se pose, en fait. C'est de savoir comment ça arrose, ça. Là, regardez ça. Ça, ça arrose comment ? En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ça arrose cette partie-là. On va dire que oui. Ah, et le fait qu'on va en mettre plusieurs ensemble, il se booste. D'accord. Ok. Eh bien, on va devoir en mettre ici aussi. Non, je ne peux pas ici. Si, je ne peux pas en mettre. Il faut que j'enlève déjà des trucs avant. Ah, non, c'est ça pour enlever. Ah. Ah, mais il y a de la place derrière. Je n'avais point vu. Tac. 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 Tellement de chênes, tant de glands. Je vis dans un paradis croquant au goût de noisette. Oh, tu approuve par cœur. Et toi, merci d'être venu, d'avoir donné un coup de main. Cela a été très amusant en cours et retour, construire dans le hoût, chasser les glands. Nous allons faire de cet endroit un paradis par cœur, toi et moi. Et c'est un endroit pour que les enfants et les sangliers profitent. J'aime bien cette idée. Lorsque tu as fini de construire un hoût, tu peux cliquer sur le bouton Home et sélectionner Save Hoût pour sauvegarder ta création. Lorsque tu es prêt à continuer l'histoire, clique sur la flèche. C'est court quand même, les chapitres. C'est très très court. Eh bien, écoutez, on va en faire un deuxième. Bon, bah allons-y, suivant. Nouveau petit temps de chargement. Ah, il n'est plus court, ça va. Alors, il a avancé la maison, là. Vous serez surpris de constater à quel point vous pouvez percevoir, expérimenter bien plus du quartier lorsque vous êtes à la recherche de points uniques de beauté. C'est très compliqué, ta phrase. Alors, du coup, il a bien gardé les... Ah non, il m'en manque un. Oh, t'as grandi ? C'est le même ? À la radio, oui ? Alors, oui, je suis sur le site maintenant. Toujours à la radio. Non, je vais bien. J'avais l'habitude de venir tout le temps quand j'étais gamin. Oh, salut, toi. Coucou. Ravi de te voir dans ce wood. Devine quoi ? Je travaille enfin sur un projet de construction pour un quartier officiel. Tiens, il y a ton sanglier qui arrive. Et le projet est ici, dans ce wood. Salut, les gars. Parker, tu l'as fait. J'espérais te voir ici. Je suis seulement ici pour m'assurer que vous ne gâchiez pas plus de chaînes tous les deux. Ah, c'est de bonne guerre. La plupart des woods sont encore assez sauvages. Comme lorsque nous avions l'habitude de jouer ici quand nous étions enfants. Nous allons construire des appartements ici afin que le nouveau quartier puisse s'installer. Quel problème avec la façon dont il est en ce moment. Une horde de sangliers se sentirait à la maison ici. Les humains ont besoin de bâtiments pour vivre par cœur. Ils ne s'étendent pas seulement dans l'herbe comme toi. Dommage pour eux. Oh, je pense que j'ai vu un de ces appartements dont tu parlais tout à l'heure. Dont tu me parlais ici. Il avait une odeur un peu drôle. Vraiment ? Ou était-ce ? Juste après la première chaîne que nous avons plantée. Suis-moi. Donc c'est ce petit... Ah oui, c'est... Oui, c'est pas vraiment un appartement. C'est une ruine ça, hein ? Oh ! Certains ont commencé à construire un appartement ici. Il est tombé en ruine. Il est même pas accessible. Il n'y a pas de chemin pour y rentrer. On peut l'examiner. Ouais. Un nid dans lequel tu ne peux pas rentrer n'est pas bon du tout. La plupart des blocs ont besoin d'accès. Ou bien ils se détiennent d'ailleurs. D'accord. Le triangle autour d'un bloc... Un bloc sur les endroits où ils peuvent donner et recevoir un accès. Alors, attendez. D'accord, il faut que ça arrive par la porte. Ce qui est logique, oui. Sélectionne E. Le vrai appartement pour l'orienter avec R. Alors, E. Ça marche pas déjà. Ça commence pas. Attendez. Sélectionner R. D'accord. Ça semble pire sous cet angle. Ben comment ça ? C'est... Non. La porte, elle est... Note que la bordure d'accès sur l'orient de l'appartement. Les bordures d'accès d'un bloc sont colorées en rouge. S'elles ne sont pas connectées. En vert, s'elles sont connectées. Eh bien, construisons un quartier où nous pourrions... Alors, nous pourrions commencer à régler le problème de cet appartement. Alors, attendez, 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 attendez. Moi, je veux le tourner. Pourquoi je peux le tourner plus maintenant ? Nous pourrons commencer, nous devrons établir un chemin approprié à l'entrée de l'appartement. Ben ouais, mais moi, du coup, je suis bien embêté. Ah, attendez. Est-ce que je peux re-sélectionner ça ? Analyser. Voilà. Et c'est pas évident à gérer côté maniement. C'est un petit peu... Ah, oh, je suis complètement plus du tout au bon endroit. Voilà. Et du coup, on va rajouter un espace. Écoute, là, du coup... Là, ça me paraît bien, non ? Ouvrir l'onglet. Vous voyez ? Sélectionner le passage. Ah, c'est un passage que tu voulais. Oh, tu m'embêtes. Ah non, cool. Maintenant, nous avons un accès à l'adéquat. On peut remplacer cet appartement par un nouveau. On efface celui-là. Alors, ça, ça ne sert à rien de faire un accès. C'était pour le détruire. Et là. Et du coup, on peut faire une épicerie ou un appartement. Et R pour pivoter. Voilà. Génial, comme neuf. Le nid semble encore assez solitaire, mais... Où est la nature ? Où est l'espace ouvert ? Où sont les glands ? Les gens n'ont pas besoin d'autant de glands que toi, Parker. Mais je suppose que l'ajout d'un arbre ne pourrait pas nuire. Oui ! Donc, sélectionner un arbre, le planter. Bon, écoutez, on n'a que des chaînes, alors on va planter un chaînes. Voilà. Et ça a l'air très bien. Réflèche bleu en spirale indique une synergie positive entre les deux blocs. Vérifier à nouveau l'appartement pour voir sa synergie. Du coup, la synergie... Je ne sais pas trop où on voit ça. Il va rafraîchir l'air et ouvrir l'espace pour le quartier aussi. Tout ça, je ne gère pas encore. C'est où qu'on voit la synergie ? Accessible. Ok, on est bon. Ah, c'est l'air frais, du coup. Et le loisir. Ah, pardon, il y a mon téléphone qui... Les blocs qui synergisent positivement ensemble améliorent la production et le taux de production de l'autre. Si beaucoup de gens emménagent, nous ne devrions pas planter plus d'arbres pour eux. Tu penses qu'ils auront besoin de plus d'un ? Attends, on n'en a pas encore des glands, n'est-ce pas ? En gros, un arbre, c'est beaucoup à partager pour un quartier entier. À mesure que tu construis plus d'appartements, tu devras également construire plus de blocs qui le soutiennent. Comment ça ? Nous allons manquer de ressources pour toutes ces maisons. Oui, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'argent. Ce qui est globalement... Ok, toi. Les couleurs à côté des ressources sont des tendances de production. Le rouge montre à quelle vitesse elle s'épuise, le vert à quelle vitesse elle croît. Nous allons avoir besoin d'électricité et d'eau pour construire. Alors, on a... Cliquez sur l'électricité, dans le panneau des ressources. Attendez. C'est pas là ? Si. Je suppose. Ah ! Là. Sélectionnez une ressource, mais en évitant, c'est pas... Voilà, il me montre du coup. Donc on a les panneaux solaires. Donc, alors, le jeu est vraiment basé sur une écologie, sur réussir à gérer l'écologie, en fait. Donc, soit dit en passant, les éoliennes sont loin d'être aussi écologiques que ça, et les panneaux solaires aussi. Donc, voilà. En vérité, un panneau solaire coûte plus d'énergie à être construit qu'il n'en produira pas en toute sa vie. Et les éoliennes, non seulement, ils coûtent de l'énergie à être produite, ça c'est encore un cas, mais il y a vraiment un souci, surtout vis-à-vis du béton, qui est nécessaire pour les planter, en fait. Une éolienne, quand on la plante, on doit mettre une énorme chape de béton, plusieurs mètres de béton dans le sol, et, bah, ça, ça bousille le sol, quoi. Bref. Du coup, on va, donc, oui, du coup, on va juste vérifier. Ouvrez l'inventaire de production. C'est fait. Les blocs avec un i dans leur boîte de mise en évidence utiliseront l'électricité comme apport. D'accord, donc ça a besoin d'électricité, ça, ça va produire. D'accord. Rendre la tendance de l'énergie positive en construisant des blocs qui produisent l'électricité. Bah, écoutez, on va en bloc. Ça serait pas mal d'en mettre un là, non ? En haut. Bon, pas en haut, alors. On n'est pas encore positif. On est en positif. Ok. C'est bon, là. On est en positif. Qu'est-ce qui m'embête ? L'électricité ? Ouais, très, très en positif, mais elle est en positif. Bon, d'accord. Cela permettra de résoudre les problèmes d'alimentation. Nous allons avoir besoin d'eau. Nous pourrions payer de l'argent pour apporter de l'eau via les châteaux d'eau. Résoudre la pénurie d'eau dans le haut en construisant des châteaux d'eau. Ça se met dans un sens, ce truc. Non, hein. Il est bizarre, le château d'eau. Il est très, très bizarre. Et il en faut trois. C'est même, maintenant, la seule chose pour laquelle nous sommes vraiment à court, c'est l'argent. Attends, qu'est-ce que l'argent ? Est-ce que c'est quelque chose que les humains mangent ? L'argent conserve beaucoup de blocs fonctionnels et maintenus, comme les passages et les générateurs d'électricité. Est-ce que ça pousse sur les arbres ? Non, ce n'est pas des glands par cœur. C'est dommage. Maintenant, nous pourrions nous construire... Que pourrions-nous construire pour générer plus d'argent ? Alors, du coup, on va juste voir un peu les industries qu'il doit avoir, je suppose. Ah, ben, une épicerie. Écoutez, on va construire une épicerie. On va la rendre accessible, voilà. Ils utilisent du travail et les clients pour produire de l'argent. Construisez deux épiceries. Mais il y a une maison, on ne va pas construire deux épiceries. Bon, ben, construisons une deuxième épicerie. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne sais pas. Je ne suis pas chiant, en général. Si on me dit ça, je le fais. Et puis, voilà. Tendance à l'argent, 0,13. Ah, agent déverrouillé, client. C'est-à-dire... Ça... N'oubliez pas de les rendre accessibles. Elles le sont, elles le sont. Ah, donc là, on a un petit monsieur qui se balade. Ou c'est une petite dame. J'ai un peu de mal à avoir avec ces graphismes. Bon, ça va être une dame. Ouais. Et ensuite, consommateur. Je suppose, du coup, que ça va vraiment être sur le côté écologique, d'arriver à construire en hauteur. Ce que j'ai... Alors, attendez, je vais voir si... Je ne peux pas enregistrer le hood. Mince. Pourquoi je ne peux pas ? Oh, c'est intéressant. On a plein d'habitants différents. On a des vaches, des cochons, des renards. En fonction de ce qu'on... Ce qu'on crée, je suppose, ça doit faire... Ça doit créer, allez... Poulets, moutons, agriculteurs, grésilis. Ok. Bison. Artiste de rue. Apiculteur. Joueur de basket. Ballerine. Alcoolique. Ok. R de jeu pour enfants. Pulalisateur de pesticides. Sans-abri. Du coup, c'est un sans-abri, l'âge. Parce qu'elle n'est pas tout seule comme ça. Elle est un peu la même dégale, non ? Euh... Un bison. Albinos. Attention. Manipulateur d'aliments. Hipster. Sécurité. Joueur de football. Manifestant. Qui visiblement a une affiche à la place de la tête. Directement. Touriste. Ouvrier d'usine. Jogueur. Employé de bureau occasionnel. Étudiant. Cueilleur de fruits. Bœuf musqué. Elan. Héron. Gazelle. Wapiti. Crocodile. Coyote. Carrebo. Un inconnu. Yogi. Une autruche. Un pumar. Une panthère. Un lynx. Un léopard. Un loup. Un sanglier. Du coup. Ce que je vais peut-être tenter avec ce jeu. Je vais tenter d'enregistrer un deuxième épisode. Que vous aurez la semaine prochaine. Ce deuxième épisode. Je vais essayer de vous montrer justement avec plus de développement. En fait je voulais voir pour sauvegarder. Pour voir si des fois dans ce genre de jeu. Ils vous mettent une version où vous pouvez le charger. Avec une version plus développée de la ville. Là je ne peux pas quitter apparemment. Donc ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer. Je finis cet épisode. Je vais continuer à jouer un petit peu. Pour développer un peu le truc. Voir comment ça marche. Et je vous refais une vidéo de 20 minutes la semaine prochaine. Pour vous expliquer un peu. Pour vous montrer ce que ça donnait. Et pour vous expliquer un petit peu le jeu plus en complet. Voilà. Et bien allez à toutes. A bientôt. Sous-titrage ST' 501